bonjour re bonjour le wakari ça va être mon deuxième live aujourd'hui partager le direct s'il vous plaît partagez le direct dans tous les groupes s'il vous plaît puis mettez beaucoup de coeur pour sécuriser le direct et puis taggez moi pasta taggez moi ce poltron de pasta taggez le moi j'ai deux mots de la même famille à lui dire oui taggez le moi chap chap re bonjour oui on s'en va travailler comme ça on s'en va travailler partagez et mettez beaucoup de coeur partagez dans tous les groupes et taggez moi le poltron tu es frais maintenant dans la paix du seigneur toujours je suis toujours frais c'est pas un débat c'est pas un secret parce que j'ai un grand coeur j'ai un bon coeur je n'ai pas de haine je ne nourris pas de haine donc je ne sais pas pourquoi est-ce que je serai je serai fafouillassé ah non et puis et puis je paye ma facture d'eau j'ai aussi les moyens pour m'acheter des gels douche donc je me lave j'ai une éponge voilà j'ai de l'eau à la maison je suis je suis je suis je suis bon foncièrement donc il n'y a pas de raison que j'ai une mine fafouillassé un partagez moi le live dans tous les groupes et puis taggez moi le poltron de pasta je vais lui dire ce que je pense parce que apparemment cet énergumène est à la gueule de silu pense que il pense qu'il pense qu'il peut toujours venir insuiter les ivoiriens au détriment des autres parce que son travail qu'elle a à chaque fois quand la croix d'ivoire un souci avec une pièce personne et lui il prend toujours partie pour cette personne là au détriment des ivoiriens il se permet de l'ouvrir ouvrir sa grande gueule et de varand de komodo pensant que il a le monopole de la parole mon ami il faut il faut il faut il faut te branler tu vas jouir ça va te remettre d'aplomb parce que apparemment depuis que ta femme est décédée là tu manques de moulis ça te c'est à dire que sa petite attaque c'est ton sphème remonte à ton cerveau du coup ça fait que tu as du mal à réfléchir correctement oui depuis tu as perdu ta femme là ton sphème remonte dans ton cerveau tu ne jacule pas malheureusement donc ça te remonte au cerveau ça veut que tes neurones là ne fonctionnent pas correctement toi tu dis que toi tu es trop garçon pour faire venir cette femme là moi même il te met au défi si tu es garçon basta moi même il y a qu'un y a qu'un des paris il te met au défi si tu dis que tu es garçon que tu as une bande là fait venir cette femme là encore d'ivoire pour une conférence ou prêter que toi tu as payé tous les biais tu as promis qu'à sens ce qu'on sait d'abord on n'a pas encore vu tu as promis tu as ouvert ta gueule ta baisse gueule la dernière fois là si tu as pas je l'avoue à traiter j'ai dit que toi tu as donné 400 tickets au conseil d'apos qui font 4 millions on attend les 400 tickets on est assis par terre tu as promis ça on n'a pas encore vu tu aimes ouvrir ta gueule là pour te donner un genre pourtant tu aimes pourtant tu es un plaisantin que oui j'ai l'a fait venir pour moi j'ai un pays tout ce que tu es garçon j'étais meurtre des filles au frère c'est ta pin s'élève fait l'avenir en cours d'ivoire moi même il y a des années là-bas tu vas voir ce qui va se passer tu parles toi tu as la relation quoi si on te demande là tu as trop de relations en cours d'ivoire si on vous demande là vous pensez que ce que vous connaissez là vous connaissez que vous seulement si on vous demande là les personnalités du pays que vous connaissez là c'est vous seulement qu'elles connaissent nous on nous connaît pas c'est pas parce que nous on affiche pas pour nous que ça veut dire qu'on connaît personne et ça parce qu'on prend pas nos relations pour déposer sinon on ne cherche pas relation pour nuire aux autres nous dans relation là on s'en sert pas pour nuire aux autres on cherche pas relation avec les personnalités du pays pour s'en servir contre les autres d'accord c'est pour ça que pour nous là même quand on les rencontre là c'est un c'est un inbox c'est un intimité on fait pas photo là-bas aucune conversation ne sort pas c'est pour mieux préserver ta relation là il faut la garder discrète c'est pour ça que pour nous là on laisse ça on laisse ça cacher tu vois parce qu'on a pas de relation dans le pays on a tous des relations dans ce pays on connaît tous quelqu'un dans ce pays donc tu fermes ta sale gueule de chien cocu et puis si tu es garçon tu me la fais venir en Côte d'Ivoire et puis en voici toi tu es plus Ivoirien que nous on va voir si toi tu es plus Ivoirien que nous si tu dis que tu es garçon que ta p*** se lève là fais la venue mets moi au défi s'il te plaît mets moi au défi fais venir cette femme pour dire qu'elle vient faire conférence en Côte d'Ivoire vous allez manquer de respect aux Ivoiriens on va vous manquer de respect à notre façon ça va même pas chauffer moi ce chien galeux là et moi cette gale de gale de couille là toi tu es malade un chien comme ça tu as perdu ta femme on va t'occuper de tes enfants quand on te récupère tu as pour dire oui je suis un veuf c'est mami sur l'auto pardonné j'ai perdu ma femme je suis seul en train de m'occuper de mes enfants si je meurs on va faire comme un imbécile ça peut venir tu es victimisé ça peut venir tu es victimisé imbécile malheureux toi tu es sous les Ivoiriens tu es malade toi tu es misérable comme ça né toi tu es né de deux parents misérable tels deux parents sont nés dans la précarité ils vous ont eu dans la précarité vous allez venir manquer de respect aux Ivoiriens ça va pas chez toi vous allez venir manquer de respect à la Côte d'Ivoire tout va ta soeur ta soeur a incité comme ça une année les Ivoiriens hein au détriment des Camerounais inciter les Ivoiriens pour dire que quand tu rentres chez les Ivoiriens en France les Ivoiriens sont sales quand tu rentres chez les Ivoiriens les Ivoiriens sont sales les Camerounais sont propres c'est mami sur l'auto et quand ça vous pique là vous venez vous d'insuter les Ivoiriens comme vous voulez mais je te mets au défi si tu es garçon si tu es petite j'ai dit que si ta pine là se lève me fais venir la femme là en Côte d'Ivoire je vais te montrer qui a mis l'eau dans le cocou en Côte d'Ivoire là tu parles tu es bête le gars que tu attrapes pour les mettre en prison là c'est les Séni Clangba là faut mettre des tissus et t'as la reconnaître imbécile en douille t'as même chien cocu y a moi imbécile là tu insultes qui tu insultes les Ivoiriens par rapport à quoi tu nous insultes pourquoi je viens répondre en tant qu'Ivoiriens tu m'insultes je vais t'allumer et puis y'a pas chien y'a pas ça c'est moi qui te dis ça rien que tu insultes en Côte d'Ivoire là tu le mets en prison là c'est les Séni Clangba là c'est de son les Séni Clangba là quand tu le vois tu les connais imbécile il y a moi ce plaisanté menteur comme ça j'ai 10 000 pasteurs à mon actif donc tu vas t'en servir pour battre la campagne de quelqu'un hein toi tu es misérable et minable comme ça tu es profité de ça pour que les hommes politiques comme on appelle ça tu te recrutes pensant que tu as du monde derrière toi pour battre les campagnes, pourtant tu n'as personne au sein de la Libias tu nous as menti qu'on a 1500 blogueurs qui se sont inscrits au sein de la Libias dont tu étais le seul détenteur du numéro de téléphone sur lequel les gens devraient s'inscrire, on n'a vu personne on n'a vu personne au sein de la Libias quand on mettait un autre numéro pour que les gens s'inscrivent pour être membre de la Libias si tu ne voulais rien savoir tu voulais forcément que ce soit chez toi que les gens s'inscrivent tu nous as menti, nous sortir un fichier Excel un bras attaqué, tu vas aller inventer quelque part là-bas pour venir nous faire croire que c'est mamie sur l'auto un bâtard là comme ça tu te prends pour qui ? tu te prends pour qui même ? et puis toi tu vas venir, c'était toujours les Ivoiriens au détriment des autres tu es malade il y a un chien là, si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire quitte la Côte d'Ivoire, elle est qui t'a obligé à rester là-bas un voyou un voyou d'état, un chien comme ça tu es allé à la Maca deux fois, ça ne t'a pas suffit non ? tu es allé à la Maca deux fois, ça ne t'a pas suffit un vaurier de ton espèce tu n'as même pas honte tu as fait la même chose avec les Maliens tu as défendu les Maliens au détriment des Ivoiriens tu as défendu les Caménaux au détriment des Ivoiriens tu viens encore défendre cette frivole là au détriment des Ivoiriens, tu es malade si tu es garçon, fais l'avenir en Côte d'Ivoire moi je te mets au défi je te dis que tu es garçon, que tu as les couilles fais l'avenir en Côte d'Ivoire tu vas voir ce qu'il va se passer tu vas voir si la Côte d'Ivoire t'appartient si toi tu es que si toi seul ta mère a coupé ton clan on va voir on va voir si tu es le seul garçon à avoir été séconcille en Côte d'Ivoire chien qu'on cuve tu n'as pas cherché à t'occuper de tes enfilins comme tu l'as dit hein et mon chien tu es toujours en train de chier ses intérêts partout tu n'as même pas honte cette femme là que tu es en train de défendre la magie au téléphone elle ne veut même pas associer son image à la tienne elle ne veut même pas je ne fais pas la baisse qu'elle au téléphone à cause de toi chien comme ça pourtant elle avait raison elle m'a dit au téléphone qu'elle ne veut plus avoir à faire attendez parce que ta grande gueule là tu avais ouvert ta gueule en jouant un voyage qu'elle t'avait envoyé dans l'un de tes lives comme tu es amnésique là c'est normal ou ta taille ne te permet pas ta petite taille ne te permet pas de réfléchir correctement ta taille minuscule de mini pouces là tu ne te permet pas de réfléchir correctement cette femme là m'a dit au téléphone si je m'en suis elle c'est que je cherche dans ma vie il ne faut pas y avoir cette femme que tu es en train de défendre elle m'a dit au téléphone je ne veux plus être associé à cause de toi elle a quitté la Libias elle faisait parler de la Libias au début c'est à cause de toi qu'elle a quitté la Libias parce qu'elle dit que tu as joué une de ses voices qu'elle t'a envoyé en inbox dans un de tes lives dans lequel tu étais en train de soutenir je ne sais que je ne sais quelle bêtise comme d'habitude donc elle n'a pas apprécié ça je lui ai demandé tous sortes de pardon pour qu'elle comprenne que tu n'as pas fait ça méchamment elle dit qu'elle elle ne veut plus avoir affaire à toi tout le monde dissocie son image de la tienne personnage sulfureux imbécile, malheureux un malheureux ils sont toujours en train d'essayer de rabaisser les autres quand tu es né dans la misère et la précarité ce n'est pas de la faute de quelqu'un si tes parents étaient pauvres et ça c'est de notre faute ce n'est pas de notre faute si vous êtes né de deux pauvres associés donc foutez la paix un peu aux gens un, deux, trois j'ai riche, je suis riche, je suis riche tu es riche là tu nourris qui ? tu nourris la Côte d'Ivoire ? tu peux nourrir quelqu'un ? tu es riche ça te donne le droit de venir insulter les gens imbécile toi tu fais quoi de bon en Côte d'Ivoire ? toi tu fais quoi de bon en Côte d'Ivoire ? les gens de EMPT là tu es venu leur montrer ton passage à lui dans leur école là-bas tu n'es même pas capable d'aller prouver ça un chignon comme ça un menteur de ton espèce que je suis pasteur, pasteur les papatari je vous invite à vous de désabonner de sa page tous les papatari et puis tous les first class désabonnez-vous de la page de ce vaurien parce que ce n'est pas ce n'est pas un vrai ivoirien parce qu'un vrai ivoirien ne peut pas défendre qui que ce soit il ne peut pas venir montrer comme ça pour dire qu'à chaque fois il a toujours défendu les autres et ça suffit les papatari et puis les first class vous vous désabonnez de sa page je vois un cirque papatari là-bas je le blog de ma page parce que tu ne peux pas être à gauche et à droite il faut savoir il faut savoir où tu habites dans la vie ça suffit voilà si tu veux soutenir ta soeur congolaise c'est ton droit mais tu déménages au Congo si vous voulez faire conférence allez-y faire au Congo là-bas si vous voyez nos pieds couper nos pieds si vous voulez faire conférence là allez-y faire vos conférences au Congo là tu pourras payer tous les billets à ton aise mais en Côte d'Ivoire là tu es garçon fais l'avenir là-bas tu dis que ta pine s'élève moi-même je te mets au défi fais l'avenir en Côte d'Ivoire il n'est qu'à entendre seulement qu'elle s'en va en Côte d'Ivoire pour conférence quand vous allez me voir rentrer dans votre salle de conférence là c'est que c'est gâté moi je te dis ça je vais débarquer en Côte d'Ivoire là-bas pour vous montrer que vous n'êtes personne si elle est trop fâchée là elle n'a qu'à exhumer le corps de son frère elle va aller enterrer ça dans son pays dans la paix du Seigneur si la Côte d'Ivoire était un mauvais pays on allait la laisser enterrer son frère là-bas si la Côte d'Ivoire là nous on n'était pas hospitalier est-ce qu'on n'acceptait pas les autres là est-ce qu'elle allait enterrer son frère là-bas elle allait vivre là-bas avec sa famille pendant 18 ans jusqu'à son frère va mourir être enterré là-bas si elle était si nous on n'était pas bon là est-ce qu'elle allait même penser à enterrer son frère allait avoir le temps de mourir là-bas pour dire on va l'enterrer il y a moins des imbéciles quand vous parlez bêtement quand on vient vous répondre c'est pour nous qu'on retient je n'allais pas vous rater je ne vais même pas vous rater comptez sur moi pour ça comme tu es toujours en train de prendre parti pour les autres là et toi et elle vous allez prendre des balles perdues ça n'a même pas chauffé et puis si tu es garçon ramène là encore d'Ivoire si tu dis que tu es garçon ramène là en Côte d'Ivoire et vous montrer ça à Bidin là-bas carrément que les autorités du pays m'ont invité j'ai dit que je ne veux pas tu veux dire quoi que toi tu es un poli quoi que toi-même les autorités t'invites toi tu refuses j'entends que tu es trop mal élevé quoi que toi-même les autorités d'un pays t'invites toi tu refuses tu veux dire quoi tu veux les rendre plat quoi tu veux rendre plat les autorités de la Côte d'Ivoire pour dire qu'eux ils t'ont invité tellement que toi tu es un level donc toi tu as refusé imbécile heureuse je dis que si ma cause soit un garçon il n'a qu'à faire partie cette femme là en Côte d'Ivoire s'il dit qu'il est garçon il n'a qu'à la faire partie en Côte d'Ivoire il va lui montrer que la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas chien il y a moins celle là carrément nous on est en France ici là on respecte les français on est en France ici là on se conforme aux lois du pays c'est pour ça qu'on n'a jamais de problème avec la justice on est en France ici là ça fait combien de temps ? ça fait 13 ans que je vis en France je n'ai jamais été convoqué quelque part parce que depuis que je suis ici je respecte les lois françaises je me conforme aux lois je respecte les blancs si je ne les aime pas là je ne reste pas ici si je n'aime pas les français ou bien les blancs là je n'ai rien à faire en France ici je rentre dans mon pays dans la paix du Seigneur d'accord ? quand on est dans un pays qu'on n'aime pas les habitants de ce pays là on quitte personne ne t'oblige à rester là avec 13 ans que je suis ici je n'ai jamais eu de casier judiciaire je n'ai jamais été je n'ai jamais été cité à comparer nulle part parce que je respecte leurs lois je suis dans leur pays je me conforme à leurs lois c'est de ça qu'il s'agit ce n'est pas mon pays donc quand vous vous rendez chez les gens là respectez-les vous venez chez les gens vous voulez vous voulez je fais diarrhée sur notre tête vous êtes malade bande d'imbéciles bande d'incultes vous vous prenez pour qui ? vous vous prenez pour qui ? vous pensez que vous pouvez l'ouvrir à tort et à travers ? on vous donne la réponse qui va avec vous imbéciles des imbéciles notoires toi tu vas venir insulter les Ivoiriens pour dire que nous on n'a rien dans la tête et que c'est un poltron comme toi un poltron comme toi un suiveur toujours dans la couche des femmes qui ont un peu de notoriété en train de t'accrocher désespérément comme une censure n'importe quoi en train de t'accrocher désespérément avec ta large gueule de varande comme tout là tu n'as même pas honte tu dis que tu es père de famille tu as perdu ta femme tu as perdu ta femme dans des conditions lamentables jusqu'aujourd'hui on ne sait même pas de quoi ta femme est morte tu es assis là en train d'ouvrir ton anus ce que tu appelles gueule là tu es sur les Ivoiriens ça ne va pas chez toi imbécile tu t'es pris pour qui tu t'es pris pour qui dans ce pays là tu penses que tu peux l'ouvrir comme ça aussi les gens hé tu n'es personne je te le dis tu ne peux rien créer même tu es un pays tu es un plaisantin c'est moi qui te dis ça tu es un plaisantin c'est moi qui te dis ça tu dis que tu as une relation c'est pour toi que tu connais tu dis que toi tu as une relation en Côte d'Ivoire mais c'est toujours tes relations que tu connais tu connais pour les autres il y a un chien là je t'ai dit que pour nous l'on garde ça au chaud parce qu'on n'est pas en relation que pour faire parler avec quelqu'un on ne va pas se servir d'eux pour choses on les garde au chaud et moi celui là sans dignité un personnage sans dignité un personnage surfureux à cause de toi toutes les personnalités avec lesquelles nous sommes rentrés en contact à la Libyas elles ont toutes décliné nos rendez-vous juste pour la simple bonne raison que toi tu faisais parler de la Libyas tu parles de quoi ? tu me parles de quoi ? tu me parles de quoi ? relation, relation que toi tu as la fin de venir en Côte d'Ivoire et toi seul tu as payé cet ticket donc toi seul tu vas aller regarder sa conférence alors tu que tu seras le seul acheteur d'étiquette tu seras le seul dans la salle de conférence mais ne t'inquiète pas on viendra nous on viendra là-bas moi-même là hé je vais prendre des congés sans solde je vais prendre congés sans solde pour descendre là-bas je vais vous montrer ça vu que la Côte d'Ivoire n'est pas votre jouet vous ne pouvez pas venir vous branler ailleurs et puis venir jouir en Côte d'Ivoire à Técsé Kake à Técsé Kake je vais vous montrer que on ne se branle pas ailleurs pour jouir en Côte d'Ivoire où tu te branles là c'est là-bas tu vas jouer d'accord ? la Côte d'Ivoire n'est pas votre jouet moi je vous dis ça aujourd'hui moi de ces deux plaisantins là carrément toi tu vas te jouer les défenseurs que toi tu vas la faire venir en Côte d'Ivoire en Brie toi tu es trop garçon tu es trop garçon là c'est dans ta famille là-bas tu es trop garçon quand tu sors de la maison de tes parents ton garçon là s'arrête là-bas parce qu'il y a beaucoup de garçons quand tu te le dis quand tu sors de la maison de tes deux parents misérables ton garçon là c'est limite à leur pote voilà parce qu'il y a garçons ailleurs carrément carrément il y a les fesses il y a les fesses il va se venir moi mais je vais payer tu n'es pas garçon tu es un garçon tu as les fesses il y a une fois mais je te mets au défi moi il n'y a qu'à il n'y a qu'à de Paris il te met au défi tu organises conférence pour elle et puis fais l'avenir en Côte d'Ivoire il n'y a qu'à prendre il n'y a qu'à avoir écho de ça hé je prends congé sans sol je descends en Côte d'Ivoire et puis il y a vous fait ça là-bas à la mayonnaise en tout cas ça va chauffer le procureur va nous recevoir nous tous au tribunal le procureur va nous tous nous recevoir carrément quel modèle d'insulte elle n'a pas fait aux Ivoiriens nous jusqu'à aller elle nous maudit jusqu'à nos dernières générations elle nous a maudit elle dit qu'elle elle se sent en danger en Côte d'Ivoire elle est patatique elle a raconté toutes sortes d'âneries toutes sortes de conneries ça ne suffit pas toi tu as venu t'y mettre toi tu as venu t'y mettre vous voyez quoi elle vient demander pardon on n'est pas obligé d'accepter un pardon même que nous n'est pas destiné parce qu'elle a dit que le pardon elle demandait le pardon pour elle-même donc un pardon que nous n'est pas destiné on n'est pas obligé on n'a pas obligation d'accepter ça c'est de ça qu'il s'agit un pardon qui ne nous est pas destiné on n'a pas obligation d'accepter ça toi tu dis quoi toi tu vas nous obliger à accepter tu vas nous l'imposer en bris il faut venir avec elle si tu es garçon rentre avec elle en Côte d'Ivoire je vais te montrer que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Congolais la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas voilà la Côte d'Ivoire n'appartient pas à ta famille je vais t'apprendre ça ça va même pas chauffer faisons que ça ne m'appartient pas c'est comme ça que ça ne t'appartient pas donc tu ne peux rien nous imposer tu ne peux rien je dis bien rien nous imposer selon les autorités du pays ils vont nous séparer là-bas ils vont nous ramasser à terre oui les autorités du pays ils vont nous ramasser ils vont nous ramasser à terre c'est moi qui te dis ça carrément tu vas venir nous insuter à chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un tu es là tu as ton petit corps de chien tu cours, tu rentres, gauche, droite tu es comme ça personnage sulfureux tu n'es jamais t'as dit qu'on ne sait jamais où tu habites on ne sait jamais on ne connait jamais ta vraie position malhonnête idiot là malhonnête imbécile carrément regarde moi lui là tu vas venir nous insuter par rapport à quoi tu vas nous l'imposer on est obligé elle n'a qu'à venir amène là en Côte d'Ivoire moi-même je te demande pardon à cause de Dieu il faut l'amener en Côte d'Ivoire moi-même je te demande pardon fais ça à cause de Dieu il faut me mettre il faut me montrer que tu es trop fort il faut me montrer ça moi-même je te demande pardon à genoux ramène celle-là en Côte d'Ivoire pour dire que toi tu vas nous faire ça et puis ça ne chauffe pas même en France tu n'as plus fait conférence toi-même même ici en France il est interdit de conférence ici il est interdit ce qu'il est montré ici tu vas mettre ton flyer pour dire t'as fait conférence je vais arriver là-bas ce qu'il va arriver là tu vas confirmer il est imbécile il est interdit même en France toi-même tu n'as pas fait conférence même en France toi-même tu n'as pas fait conférence ici même en France tu n'as pas fait conférence ici il est venu te montrer ça mon groupe tu es malade il est lui là vous vous prenez pour qui même vous vous prenez pour qui vous vous prenez pour qui un imbécile comme toi tu penses que tu peux venir citer les gens tu deviens te répondre en tant qu'ils ne voient rien chien lien carrément vous pouvez me montrer citer les gens respect aux Ivoiriens n'importe comment vous pensez que vous pouvez manquer du respect aux Ivoiriens vous pensez que vous pouvez dire ce que vous voulez puis ça change pas puis il n'y a rien à personne non non la Côte d'Ivoire on est tous nés en Côte d'Ivoire grandien qu'on est Ivoirien donc là celui qui n'est pas capable de défendre la patrie là il n'a qu'à aller se faire foutre chez les Grecs c'est de ça qu'il s'agit celui qui n'est pas capable de défendre la patrie qu'il aille se faire en coulou chez les Grecs c'est de ça qu'il s'agit vous me parlez de quoi vous me parlez de quoi les compétences du jalouse de la Côte d'Amont Chic du jalouse de la Côte d'Amont Chic n'est pas fatigué est-ce que c'est de sa faute si elle est aimée hein voilà la Côte d'Amont Chic quand elle prend oignon pour faire photo comme ça elle prend un oignon comme ça elle fait photo oignon fini au supermarché ce jour là c'est pas de sa faute quand elle prend oignon et puis elle fait photo là tout le monde s'en paye sac d'oignon pour venir faire photo avec elle prend tomate elle s'assoit par terre dans sa cuisine elle fait photo sac de tomate est en rupture au supermarché quand elle met huile sur son nez elle fait photo et ça tout le monde s'en paye huile huile de tournesol est en rupture au supermarché c'est pas de sa faute elle s'assoit par terre elle est en train de manger platali elle met ses doigts et vernis dans sa bouche tout le monde met même couleur de vernis là ça finit c'est un rupture sur le marché même couleur de vernis sur ses doigts pour venir faire photo garçon comme femme tout le monde met vernis 20 et puis on vient s'assoit pour faire photo c'est de sa faute c'est Dieu qui a fait ça comme ça pour elle c'est Dieu qui a dit que c'est comme ça c'est son étoile tu peux pas jalouser quelqu'un à cause de devenir presque sorcière à cause de sa propre étoile ma chérie tu peux pas jalouser quelqu'un comme ça et puis forcer on a qu'à tu suivre parce que toi tu ne l'aimes pas on s'en fout de toi nous on l'aime c'est notre coach elle n'a pas appris à faire coaching à l'école comme toi tu es parti comme on appelle ça aux Etats-Unis pour aller à l'école pour faire ton coaching mais nous on s'en fout de ce que toi tu dis dans ton coaching c'est pour elle la que nous on aime c'est pour elle la que nous on aime la cote à mon chic porte soutien elle s'assoit dans le gazon tout le monde s'appelle soutien femme comme garçon tout le monde pose soutien pour s'asseoir dans le gazon pour faire photo c'est de ça qu'il s'agit c'est une vraie influenceuse elle influence les gens que ce soit positif ou négatif les gens suivent la tendance c'est de ça qu'il s'agit c'est la quelle MP la number one il n'y a pas aucun s'il y a quelqu'un tu sais que c'est le virage qui te fait mal ça va être ainsi la cote à mon chic elle a dit qu'elle attrape gombo elle fait photo un gombo comme ça pour dire cheese tout le gombo finit chez le pack pack et chez le haut au marché et dans les supermarchés il n'y a pas de gombo quelque part tout le monde s'en fait gombo pour venir faire cheese pour faire photo est-ce que c'est de sa faute est-ce que c'est de sa faute c'est pas de sa faute donc vous êtes dans quoi foutez la paix aux gens foutez la paix aux gens elle a le droit à son succès elle a droit à son succès comme tout le monde si son étoile brille c'est normal parce qu'elle a une étoile voilà donc vous êtes dans le tout donc c'est quoi Mungela c'est pas grave j'ai reçu un appel donc du coup ça a coupé le live mais bon fallait bien que je réponde à l'appel tu es tellement l'incarnation du diable lui est l'incarnation de qui ? si moi je suis l'incarnation du diable lui est l'incarnation de qui ? c'est à moi des plaisantins comme ça quand tu es tellement l'incarnation du diable lui est l'incarnation de qui ? si moi je suis l'incarnation du diable lui est l'incarnation de qui ? venez m'écrire l'incarnation de qui lui il est ? vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est le droit de jouer vous pouvez faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire hé faut la faire quoi il te dit ? je te mets au défi fais la venir en Côte d'Ivoire hé toi même tu n'as pas fait conférence à Paris en te montré ça en France tu as confirmé le côté tu te rappelles quand le grand Koro Lacoste t'avais garant ton cul a commencé à battre pour tu as fui pour venir demander pardon non je n'ai pas parlé comme ça c'est mami c'est l'auto non c'est pas comme ça tu te rappelles quand tu as fait tes bêtises et puis Koro Lacoste t'a garant en vidéo il t'a insulté comme c'est pas la peine tu es rentré dans son inbox pardon pardon oh yeah pardon c'est pas ce qu'il disait oh non mon frère tu as mal compris c'est pas ce qu'il t'avait dit tu as oublié ok continue moi il est Koro Lacoste là on va te trouver à ta conférence là-bas espèce de vaurien escroc patenté vendeur d'huile de huile de pipi de pipi de lion vaurien vendeur de graisse de lion chien enragé là imbécile notoire t'avais t'asseoir pour manquer de l'espoir aux Ivoiriens pour les gens moi je suis Ivoirien je te réponds et puis tu ne peux rien crier c'est moi qui te dis ça voilà parce que tu n'as pas plus de relation que quelqu'un en Côte d'Ivoire ça je te le dis tu as de chercher tes relations pour créer des problèmes aux gens il a te montrer que tu es tu es un fanflévor il a te montrer ça vaurien escroc vendeur de pipi de chien je t'attends